bonjour à tous j'espère que vous allez bien bon pour commencer je vous souhaite à tous une excellente année 2023 je vous souhaite à tous de beaux projets un épanouissement bien sûr professionnel mais aussi personnel et surtout je souhaite à tous une année heureuse si tu me suis depuis le début tu sais que 2022 a été une année assez chaotique j'ai acquéris mon atelier mais j'ai passé énormément de temps à le refaire à mon image et j'ai délaissé tous les anciens projets donc aujourd'hui j'ai décidé de reprendre les bases pour bien commencer l'année et t'expliquer les anciens projets qu'on avait donc la 104 et le dtmx où ils en sont ce qu'on va faire est ce qu'on va aller apprendre ou pas et je vais aussi t'expliquer le devenir de la chaîne tu verras qu'on fera pas que de la restauration auto moto je vais dériver sur d'autres sujets mais tu verras quand même que j'aimerais bien avoir un prochain projet de restauration automobile qui est une voiture de coeur que je t'ai déjà parlé mais ça je te expliquerai à la fin de la vidéo ma chaîne youtube en fait j'ai ouverte quand j'ai commencé à restaurer la 104 qui était tout simplement la voiture de mon grand père pourquoi j'ai fait cette démarche là tout simplement il y en a qui l'auront vu dans les commentaires j'ai des grosses difficultés à l'écrit et quand je pose une question sur facebook ou réseaux sociaux tu vois on sait pas ce que tu fais donc conduis directement parce que tu écris donc je me faisais striker et puis j'avais jamais la réponse à ce que je demandais du coup je me suis dit bah tiens je vais montrer de quoi je suis capable je vais montrer ce que je fais je vais partager de l'information et comme ça les gens s'ils sont pas trop cons ils vont me répondre des astuces etc et ça a très bien marché c'est pour ça que je m'exprime essentiellement verbalement même et j'ai commencé à restaurer comme ça à partager la restauration de la voiture mon grand père il ya beaucoup de personnes qui m'ont dit elle est où la 104 pourquoi tu ne reprends pas pourquoi tout simplement pour des raisons financières tu le sais quand tu achètes un bien parce qu'ici je suis pas en location j'ai acheté bah déjà t'es fauché j'avais énormément de travaux donc acheter les matériaux c'était encore un coup j'ai fait des heures dessus pour pouvoir me payer les matériaux et en plus fallait que je dégage du temps pour pouvoir faire les travaux dans la maison et au sous-seul donc autant te dire que j'ai pas trop soufflé en 2022 mais maintenant tout ça ça va mieux donc la 104 je prévois de la ramener d'ici trois quatre mois ça va dépendre il me reste encore quelques bricoles à faire comment ça avance et on va remettre les mains directement dedans pour qu'elle roule cet été et en plus il me reste pas grand chose à faire mais avant de reprendre la 104 il ya d'autres petits sujets qui me prendront beaucoup moins de temps et que je vais sûrement te partager si ça t'intéresse dans les projets j'aimerais faire assez rapidement tu as ce petit d'ITAMX je vais te raconter son histoire à l'ITAMX quand j'étais chez mes parents je pouvais bricoler sur des véhicules mais il y avait une règle je pouvais pas avoir plus d'un véhicule sur lequel je bricolais à la fois donc souvent ce que je faisais c'est j'acheter une moto je la bricolais je roulais deux trois mois avec et puis après je la revendais pour acheter une autre moto pour la bricoler pour rouler avec les achats en moyenne on va dire deux trois véhicules grand maximum par an et ça m'a permis d'avoir plusieurs motos malheureusement je n'ai pas pu les garder pour cette raison mais elle elle a réussi à passer entre les mailles du filet j'avais une amie qui voulait passer par les motos et je lui dis mais attends tu veux passer par les motos si tu veux je te prête une moto comme ça t'apprends à passer les vitesses tu te fais la main tu vois tu prends confiance et après tu seras plus confiante sur le plateau elle m'a dit ok pas de souci donc du coup je vais passer la moto elle me l'a stocké dans un sous sol pendant deux ans la moto elle a jamais roulé avec mais moi ça m'a rangé parce que la moto a été stockée au sec pendant que je puisse trouver un local pour la ranger et maintenant c'est chose faite j'ai mon garage donc du coup c'est pour ça j'ai rapatrié ici donc du coup sur cette bécane là on a une grosse remise en route à faire mécanique et on va aussi faire un petit peu d'esthétique je pense qu'on fera deux vidéos dessus je vais la laisser dans son jus je vais pas la restaurer parce que c'est une moto que j'aime bien c'est avec elle que j'ai fait la première vidéo que j'ai mis sur youtube puis voilà je vais la garder dans son jus parce que j'aime bien aussi avoir des véhicules d'époque tu vois dans l'enjeu avec leur histoire il ya un autre des tmx que vous connaissez c'est bien sûr celui ci qui est celui de la chaîne youtube donc c'est sur celui là que j'ai fait pas mal de vidéos sur des tmx là en fait il me reste de la peinture à faire essentiellement peinture carénage peinture à savoir je vais essayer de faire une petite cabine de peinture au sous sol ce sera l'objet d'une vidéo une fois qu'elle sera faite je ferai la peinture et on pourra enfin la finir est ce que je fais avant la 54 ou après la 104 je sais pas on verra en fonction de l'avancement de cette moto là et de la 104 quand elle arrive tout simplement et comme tu peux le voir il ya aussi une nouvelle bécane dans l'atelier donc ça c'est un 125 tdr les dtmx tu vois c'est bien mais je suis pas de cette génération là moi je suis plus de la génération dtr pour te raconter en fait mon histoire quand j'ai passé par une gros cube je voulais un sv650 donc moi j'avais bossé tout l'été pour pouvoir me payer la moto quand j'ai fait des devis en assurance pour assurer un sv et ben en fait je pouvais me payer la moto donc je suis à 1500 balles je crois pour une moto à peu près en budget mais par contre je pouvais pas l'assurer c'était beaucoup trop cher en assurance j'étais à plus de 1000 euros d'assurance je crois que j'étais aussi cher d'assurance que de moto donc ce que j'ai fait et ben j'ai acheté un 125 crm montant super motte que j'ai assuré pendant un an pour pouvoir faire du bonus et puis après acheter un sv cette bécane là je l'ai adoré si demain je retrouve un 125 crm montant super motte franchement si je peux je pense que je m'en rachèterai un mais du coup voilà en fait cette moto là j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps elle était à côté de chez moi j'avais parlé avec le propriétaire il avait deux moteurs elle démarre elle a un problème moteur avec les deux moteurs on en fera un mais c'est un projet que je garde pour un peu plus tard et je la referai sûrement après la 104 la restauration que ça soit auto ou moto et les sports mécaniques en général c'est quelque chose dans lesquels j'aimerais me développer et m'épanouir pour 2023 parce que c'est vraiment un truc que j'aime depuis longtemps mais ça coûte cher et quand tu veux de l'argent qu'est ce qu'il faut faire et ben il faut bosser et moi pour bosser j'ai mon fidèle trafic de 2004 qui totalise 350 000 km maintenant ce véhicule là je vais faire passer en priorité sur la chaîne parce qu'en fait c'est que là s'il sort pas de chez moi je gagne pas d'argent et je pourrais pas non plus attaquer d'autres projets et de faire découvrir d'autres trucs on fera quelques petites vidéos sûrement des vidéos essais et des vidéos tests dessus par exemple on essayera des produits rénovateurs plastique j'ai déjà fait des vidéos j'ai fait aussi une vidéo sur l'aménagement pour donner des idées pour t'inspirer tu vois donc tu verras un trafic de 2004 sur la chaîne elle le rôde d'ici peu sache le si ça te plaît je suis vraiment content si ça plaît pas ben écoute c'est pas toi qui payera ma retraite c'est pas toi qui est pas à mon loyer donc c'est comme ça la restauration automobile comme je dis ça coûte très cher la mentalité évolue et pas forcément bien je vais pas te mentir je trouve donc du coup c'est pour ça que les projets restauration automobile t'en verra pas souvent sur la chaîne il y a la 104 actuellement il y aura un autre projet de restauration mais c'est pas un véhicule cas à moi mais c'est un véhicule auquel je tiens énormément également je le ferai quand j'aurai le temps mais par contre tu verras peut-être des restaurations de machines outils des restaurations d'outils et je sais pas des restaurations d'objets du quotidien comme par exemple la parceuse à colonne qu'on a fait c'est un sujet qui vous a plu donc si j'ai l'occasion de refaire je le ferai et dis moi dans les commentaires si ces sujets là te plaisent tout simplement j'ai bientôt terminé avec mon blabla t'inquiète pas avant de finir j'aimerais toucher deux mots sur le futur projet de restauration que j'aurai aujourd'hui je vais pas te mentir je n'ai aucun projet de restauration après l'été la mix et puis la 104 il n'y a pas d'autres projets restauration automobile j'en ai un autre comme je t'ai dit tout à l'heure mais en fait c'est pas un véhicule qui m'appartient donc c'est pour ça que je te dis que j'en ai aucun personnellement et mon objectif pour 2023 c'est avec la youtube money en fait c'est l'argent que je touche grâce aux vidéos youtube financer le prochain projet de restauration qu'on aura donc actuellement je sens même pas 1000 euros par an donc autant dire qu'il va falloir cartonner la chaîne youtube mais pour donner une idée si je peux bien sûr j'aimerais bien acquérir une matraba gara comme tu sais si tu me suis c'est ma voiture de coeur après j'adore l'opel monta j'adore aussi la ford xr3i la 104 pick up par exemple j'aime bien les brakes j'aime bien par exemple la sim 400 il ya beaucoup de véhicules tu vois comme ça que j'aime bien je sais pas encore sur quoi partira mais ça va dépendre essentiellement du budget qu'on aura fin 2023 et si tu veux qu'on parle un peu moto une moto je rêverais d'avoir c'est tout simplement un 600 xt modèle 34 litres tu sais celui d'accar avec le gros réservoir là c'est une moto pour moi qui était une moto de baroudeur et qui me correspond un peu parce que j'aime bien aller où personne va tu vois j'aime bien crapahuter etc donc voilà pourquoi je veux cette moto là mais bon avant de penser aux futurs projets on va déjà finir tout ce qui est ici il ya un peu de taf donc du coup je retrouve très vite pour une prochaine vidéo